En fait, ça s'est passé en septembre 1994, donc j'étais en terminale. Et donc, il y a eu la circulaire du ministre de l'éducation nationale, M. Bayrou, qui était envoyée à tous les proviseurs, et c'était aux proviseurs de choisir et de voir, en fonction des élèves, s'il y avait lieu ou pas, d'exclure un élève qui portait le foulard. Donc, en septembre, on nous a d'abord parlé à toutes les filles qui ne voulaient pas enlever le foulard. Et donc, ça a commencé, ils ont discuté avec nous, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on nous a placé, toutes les filles qui portaient le foulard, on nous a placé dans une salle. C'était, je me souviens très bien de la salle, A240, c'était la salle de réunion. Et on nous a mis toutes à l'écart, ensemble. Et on a essayé un peu de discuter pour nous convaincre de devoir l'enlever. Et bon, donc on est resté... Pendant deux mois, on n'a pas eu le droit à aller en cours, quoi. On était là toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Et bon, à la récréation, on avait le droit de sortir. Donc, en fait, on était un petit peu les pestiférés du lycée, quoi. On nous enfermait, là. Mais après, quand on allait voir nos camarades pour la pause de récréation, on prenait les coups, on rattrapait, parce que nous, on ne voyait pas du tout se faire exclure. Donc, en plus, toutes les filles, on était une trentaine. On était une trentaine dans la salle à 240, tous les jours, quoi. Et donc, c'était un petit peu... C'était pendant deux mois, c'était septembre. Et je me suis fait renvoyer au mois de novembre. Donc, pendant deux mois, c'était... C'était comme, je ne sais pas comment dire, on était un peu persécutés dans cette salle. Tous les jours, nous, on rentrait dans le lycée. On voyait nos camarades 5-10 minutes avant qu'ils aillent en cours. Et ensuite, on nous mettait dans cette salle, à l'abri des autres, à l'abri des regards, je ne sais pas. C'est comme, c'est une drôle de sensation de rentrée. On rentre dans le lycée, mais après, on vous met à part dans une salle. Et c'est comme si c'était un petit peu un moyen de... Pas persécuté, mais je veux dire, un moyen de pression, voilà. Donc, ensuite, en novembre, quand j'ai été exclue, le 21 novembre 1994, je suis passée au conseil des disciplines, comme toutes les autres, les dix autres. Tu peux raconter toutes ces disciplines ? Oui, le conseil des disciplines, c'est quelque chose d'horrible, c'est atroce. Parce que, en fait, moi, pendant toute ma scolarité, depuis la primaire, quand j'entendais conseil des disciplines, c'était vraiment pour les gens, vraiment les cadres du lycée, les gens que je ne sais pas, qui harcelaient les professeurs, qui les violentaient, qui faisaient du mal, qui troublaient l'ordre de l'établissement. Vraiment, c'était des gens à problème, des gens qui mettaient des problèmes, qui faisaient des problèmes pour le lycée ou le collège. Mais, quand moi, on m'a dit que je passais au conseil des disciplines, quelle discipline, quel manquement de discipline j'ai eu ? C'est ça qui est le plus choquant, c'est, vous allez passer au conseil des disciplines, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait. Et je me souviens encore de cette scène, quand le proviseur m'a tendu une feuille, et sur cette feuille, il y avait écrit mon nom, il y avait écrit « Mademoiselle à l'Ouest du Fatima » et renvoyé, exclu définitivement, le 21 novembre 1994, et en-dessus, il y avait « A », c'est peut-être pour marquer l'heure, il était 10h30, il a marqué 10h30, il m'a tendu la feuille, et il m'a dit « Il est 10h30, à 10h31, je ne veux plus vous voir dans l'enceinte de l'établissement. » Et ça, je crois que ça a été le pire, le pire de tout, même le fait d'être enfermé dans cette salle, mais ça, c'était le pire, le fait qu'il me tente cette feuille, qu'il me dise « Dehors, quoi ! » « Dehors, on ne veut plus de toi ! » Pour mettre les choses au clair, ces textes fondateurs, il faut les rappeler, ils fixent la laïcité comme un idéal. Je suis sortie du magasin, deux femmes se sont entrées en même temps que moi, je sors. « Regarde-moi ce bel fait gore, on est en France ici, elle m'a giflé. Donc moi, j'ai répondu. » Elle a continué jusqu'à ce qu'elle m'arrache mes voiles, quoi, en fait. « Retourne dans ton pays. » Donc moi, je lui ai dit « Je suis française. » Donc je suis en France, je suis dans mon pays. J'ai porté plainte pour injure raciale et religieuse, et pour violence, quoi. Quelle est votre réaction ? En venir à une telle violence, ça m'a choquée. Surtout, en plus venant d'une avocate, moi maintenant, je vais vous dire, j'ai peur. Je ne sors pas toute seule. Je ne me sens pas bien. J'ai peur que ça recommence. Moi, je veux dire, même en traversant la route, j'ai peur. Je me dis « Quelqu'un peut me voir comme ça, ne pas supporter, puis me foncer dedans. » Vous êtes française de souche ? Oui, 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 complètement, oui. Et ce voile représente quoi pour vous ? Pour moi, c'est ma soumission, pas à un homme, soumission à Dieu. Je suis musulmane et je suis soumise à Dieu, uniquement à Dieu. Votre mari vous a demandé de porter ce voile ou pas ? Il ne voulait pas du tout. Il ne le veut pas. Est-ce que vous envisagez de ne plus porter ce voile intégral ? Non, du tout, du tout, du tout. Si la loi doit passer demain, soit je ne sortirai plus de chez moi, soit je pars en arabe et saoudite. Au moins, je sais que les lois, là-bas, sont faites pour moi, pour ce que moi je veux vivre. L'islam, à 200%. Vivre comme les femmes du prophète. Dimanche 31 juillet, un peu avant 18h, j'accompagnais une amie en direction de la gare d'Olnay-sous-Bois. Et au niveau du parking de la gare, sur le chemin, il faut savoir qu'on avait déjà rencontré des véhicules de police, à savoir un fourgon et une autre voiture de police. Donc, ces véhicules ont ralenti à mon niveau, mais par la suite, ils ont continué leur route. Et après, il y a eu cette fameuse voiture de police, où il y avait trois policiers à bord. Donc, la voiture s'arrête à mon niveau. Le policier au volant me crie par sa fenêtre, tu me retires ça, c'est interdit. Donc, déjà, j'ai été vraiment choquée, le fait qu'il me tutoie et qu'il me crie comme ça par sa fenêtre. Donc, je ne trouvais pas ça correcte. Donc, j'ai quand même essayé, on va dire, de garder, on va dire, d'essayer de répondre correctement. Et je lui ai dit, écoutez, je suis libre de m'habiller comme je veux. Donc, de là, il m'a posé la question. Là, il est retourné sur le vouvoiement en me demandant, est-ce que vous voulez que je vous contrôle ? Donc, je lui ai répondu, écoutez, si vous voulez me contrôler, contrôlez-moi, il n'y a aucun problème. Il m'a demandé de me mettre sur le côté. Alors, eux, ils se sont garés. Et les trois policiers sont tous sortis de la voiture et ils m'attendaient. Donc, on est partis les rejoindre, mon ami et moi, en pensant qu'on allait justement procéder à l'identification. Chose qui n'a pas du tout eu lieu. Et donc, pendant un moment, en fait, il commence à me parler de ma tenue en me disant que c'était interdit, qu'en tant que citoyenne française, j'avais des devoirs. Donc, là, je lui réponds que oui, en tant que citoyenne française, j'ai des devoirs, mais j'ai également des droits. Notamment, le droit d'exercer ma religion, que ce soit dans un endroit public comme dans un endroit privé, que j'avais la liberté de conscience, que j'avais la liberté de culte, que c'était des droits qui étaient... Voilà, ça faisait partie de mes droits fondamentaux. Lui, il reste sur sa position, moi, je reste sur ma position. Donc, on polémique comme ça pendant de longues minutes. Bon, à un moment donné, il commence à parler de ma tenue vestimentaire en utilisant le terme déguisement. Donc, à partir de là, je décide, on va dire, de ne plus l'écouter, parce que j'ai été vraiment vexée. Et je l'interromps et je lui demande, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on procède à l'identification ou pas ? Et de là, il me dit, ben, écoutez, non, on attend des collègues. Donc, au même moment, une voiture de police, une deuxième voiture de police arrive. Il me semble qu'ils étaient deux, minimum ou trois. Mais je dirais plutôt deux, dont une femme. Donc, la femme sort de la voiture et se dirige directement vers moi, en mettant, en enfilant ses gants. Et elle m'annonce qu'elle va me palper. Elle me dit, comme ça, de but en blanc, bon, ben, écoutez, on va procéder à la palpation. Donc, je suis vraiment étonnée par ce comportement. Il n'y a pas eu un bonjour ni rien. Et donc, je lui dis, écoutez, je refuse. Vous avez des procédures à suivre. Dans la circulaire de Guéant, ce qui vous est demandé, c'est de me demander de décliner mon identité, de procéder à l'identification et ensuite de dresser, de rédiger le procès verbal. Et là, le monsieur me dit, écoutez, ce n'est pas vous qui allez nous apprendre la loi, etc. J'ai pris l'initiative d'appeler mon avocat. J'appelle mon avocat, je lui raconte. Je lui explique que, voilà, les policiers veulent procéder à une palpation alors qu'ils ne m'ont pas encore demandé ne serait-ce que ma pièce d'identité. Donc là, le policier est étonné. Enfin, mon avocat, pardon, est plutôt étonné. Et il me dit, tout d'abord, Inde, j'ai une question. Est-ce qu'il y a eu un moment, quand les policiers t'ont aperçu, est-ce que tu étais en train de courir ? Ou alors, est-ce que tu avais des gestes qui auraient pu éveiller chez eux des soupçons par rapport à ton comportement ? Donc là, je lui explique que non, pas du tout. Je marchais tranquillement dans la rue avec mon ami. Et voilà, donc moi, j'accepte de décliner mon identité. J'accepte de procéder à l'identification. Et je prends le procès verbal. Il n'y a aucun problème. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours accepté de m'identifier. Je veux dire, ce n'est pas la première fois que j'ai affaire à des policiers par rapport à cette histoire du Niqeb. Je me suis toujours identifiée, même quand il s'agissait d'un homme. Mon avocat m'explique que je pouvais accepter d'être palpée, mais qu'également, j'étais en droit de refuser cette palpation. Et que de toute façon, quoi qu'il en était, ces policiers, vraisemblablement, outrepassaient leurs droits. Pendant que j'étais en conversation téléphonique avec mon avocat, quelques-uns des policiers étaient retournés à leur véhicule de police. Je les ai vus passer des appels téléphoniques. Mon ami était tenté, tant bien que mal, d'essayer de calmer, on va dire, les tensions et essayer de leur faire abandonner leur envie de me faire passer la fouille au corps. À un moment donné, un des policiers revient et dit à mon ami, « Bon, ben écoutez, on va procéder à l'identification, on ne va pas la palper et puis on la laisse repartir. » Donc, elle me répète ça, « Moi, je suis avec mon avocat. » Donc, je dis à mon avocat, « Bon, c'est bon, c'est réglé, ça va bien se finir. » Donc, je vous tiens au courant. Donc, je raccroche. Et finalement, au moment où je raccroche, en pensant que tout allait bien se terminer, un autre policier revient et dit, « Non, 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 vous subissez la fouille au corps et puis ensuite, vous procédez à l'identification. » Donc là, je refuse et je dis, « Écoutez, j'ai répété, j'ai reparlé de cette circulaire, d'ailleurs que je connais très bien maintenant. » Et je leur explique que, voilà, non, je décline mon identité, je vous donne ma pièce d'identité, il n'y a aucun problème. Je procède à l'identification, vous vérifiez que je suis bien la titulaire de la pièce d'identité, il n'y a aucun problème. Vous me donnez une amende de 250 euros, je la prends, il n'y a pas de problème. Le policier me menace et me dit, « Écoutez, si vous refusez la palpation, on vous embarque au commissariat. » Je dis, « Ok, il n'y a pas de problème, on y va, je vous suis. » Donc là, il me regarde un peu étonnée et il me dit, parce que moi, j'ai l'habitude, j'ai déjà été au commissariat, on ne m'a jamais palpé au commissariat, on ne m'a jamais fait passer de fouilles au commissariat. Donc voilà, je me suis dit, du moment que j'évite qu'on me touche et qu'on m'humilie comme ça dans la rue, eh bien, ce n'est pas grave, je préfère les suivre au commissariat. Donc là, il dit à la femme, à la policière, « Écoute, tu lui mets les menottes et on y va. » Alors là, je la vois qui se met face à moi, qui se saisit de ses menottes. Là, je suis choquée et je me dis, « Non, là, ce n'est pas possible. » Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'on me traite comme une criminelle. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai dit, « Non. » Alors là, il est hors de question que vous me mettez les menottes. Je vous suis, il n'y a pas de problème. Maintenant, les menottes et la palpation, je refuse. Maintenant, vous avez des directives. Vous, de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix que de l'appliquer. Ils ont, voilà, ils sont, on leur, si cette circulaire existe, c'est bien pour qu'elle soit appliquée et pour pas qu'il y ait de bavure policière. Je me suis dit dans ma tête, « Bon, je ne vais pas m'en sortir. » Ils voulaient absolument me passer les menottes pour m'embarquer au commissariat. Et moi, je refusais les menottes. Donc, je leur dis, « Bon, écoutez, j'accepte la palpation à condition que vous ne touchez pas mes parties intimes. Donc, vous ne touchez pas ma poitrine, vous ne touchez pas mon ventre, vous ne touchez pas l'intérieur de mes cuisses et vous ne touchez pas mes fesses. » Donc là, le policier qui était à ma droite me dit, « Oh, ce n'est pas à vous de nous dire ce qu'on a à faire, etc. » Donc, à partir de là, je me dis, « Bon, je vois qu'il reste sur sa position. Il ne veut vraiment pas trouver de terrain d'entente. Il n'est pas du tout conciliant. » Je laisse tomber et je leur dis, « Écoutez, personne ne me touche. Il n'y a pas de palpation. Et je ne vous supposis pas au commissariat avec les menottes. » Donc, moi, je reste sur ma position et lui, il reste sur sa position. Donc là, le policier dit à la policière, « Bon, ben, on embarque ça. Tu lui mets les menottes, on embarque ça. Je la vois, elle commence à prendre ses menottes. Elle essaie de m'empoigner. J'arrive à dégager mon bras et à le libérer de son emprise. Dans la volée, le policier qui était légèrement à ma droite, en arrière, réussit à attraper mon bras. Il me le prend de force, il me le tord pour essayer de me mobiliser. Je crie, je leur crie de me lâcher, je leur crie d'arrêter. Et quand je commence à m'agiter et à me débattre, je vois qu'il y a d'autres policiers qui arrivent pour essayer de me maîtriser. Donc là, je sens que mes deux bras sont attrapés. Ils me le tordent pour essayer de me mobiliser. Donc je crie de douleur, je les insulte. Et vraiment, en fait, j'ai vraiment, on va dire, j'ai vraiment paniqué. En fait, surtout quand j'ai senti plusieurs mains posées sur moi, sachant que j'étais complètement braquée en avant parce que la manière dont ils m'ont maintenu les bras, c'était très douloureux parce qu'ils ont soulevé les bras haut derrière mon dos. Donc j'étais obligée de me pencher en avant. J'étais complètement à leur merci. J'avais peur de me retrouver dévoilée. J'avais peur qu'on me touche. J'avais peur qu'il y ait des gestes mal placés. Je veux dire, à ce moment-là, on s'imagine vraiment le pire. J'étais vraiment paniquée. Donc j'ai hurlé de toutes mes forces. On va dire, j'ai hurlé de désespoir. J'ai hurlé d'humiliation. J'étais vraiment, voilà, j'ai été vraiment humiliée. C'était vraiment un déshonneur total. Ces hommes-là, lorsqu'ils ont posé la main sur moi, vraiment, j'avais l'impression de subir un viol en réunion. Vraiment. Parce qu'ils savent pertinemment qu'on évite le contact avec les hommes. Ces policiers-là, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont dépassé en tout cas les limites qui leur étaient imposées par rapport à ce type de contrôle. Parce qu'ils ont porté plainte contre moi. Il semblerait que j'aurais giflé un policier et que j'aurais griffé la femme policière. Il faut savoir que ça aussi, c'est un mensonge. Et il faut savoir que je suis avec des gants. Et qui plus est, je n'avais pas de bijoux. Mes ongles sont coupés à ras. Donc, voilà. Après, je pense que si eux ont décidé de porter plainte contre moi en prétendant que j'avais fait acte de violence physique à leur égard, je pense que c'est une manière pour eux de se protéger vis-à-vis, par rapport à la bavure policière dont j'ai été victime. Parmi les personnes qui ont filmé, il y a eu au moins un homme qui a eu le courage de poster la vidéo sur Internet le soir même. Et, alhamdoulilah, en tout cas sur la vidéo, on le voit clairement que j'ai été menottée de force, que j'ai été empoignée de force. Bien qu'il y ait eu outrage, bien que je les ai insultés, j'ai été correcte avec eux jusqu'à ce qu'ils utilisent la brutalité avec moi. Arrivé au commissariat, on me fait attendre dans le couloir. Je pense que c'était dans un couloir où il y avait les petites cellules de garde à vue. Donc, on attend. À un moment donné, j'entends une voix du bureau en face qui dit, un peu énervée, « Mais pourquoi vous l'avez menottée ? Pourquoi vous l'avez ramenée ? » Quelques minutes plus tard, je vois le policier qui avait insisté pour la palpation et qui m'avait menacée de m'embarquer au commissariat si je refusais la palpation. Et bien, quelques minutes plus tard, je le vois sortir du bureau pressé et contrarié. Il ne me regarde même pas et il sort. Donc, j'attends. Et là, un autre policier en civil vient, sort du bureau et vient et m'annonce que je vais être placée en garde à vue. Donc, je suis étonnée, mais je ne réponds pas. Un autre policier arrive et me demande de le suivre. Donc, on me retire les menottes et je suis le policier. On monte à l'étage et on rentre dans un bureau. On rentre dans un bureau où il y a déjà une femme en civil. Donc, à partir de là, l'homme arrive, etc. On me demande si j'accepte de m'identifier. Donc, on me laisse seule avec la femme. Donc, je m'assois. Elle me redemande « Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous avez une pièce d'identité ? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous identifier ? » Et là, je ne vous cache pas que je craque et je fonds en larmes. Et je dis « Pourquoi est-ce que ce n'est pas ce qu'on m'a demandé dès le départ ? » Je me dis « Comment se fait-il qu'il faut que j'arrive ici pour qu'on me demande ne serait-ce que ma pièce d'identité ? » Alors qu'on ne me l'a même pas demandé, ça fait plus de 40 minutes que j'essaye de me faire identifier. C'est moi qui demande parce qu'on procède à l'identification et qu'on m'a refusé cela. Là, je procède à l'identification, je lui donne ma pièce d'identité, je relève mon voile, vérifie mon visage, je rabats mon voile. Et je lui dis « Mais écoutez, je ne comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on s'acharne comme ça sur les femmes musulmanes ? Pourquoi ? » Et de là, elle me dit « Non mais écoutez, ne pensez pas qu'on soit tous comme ça. Je comprends dans quel état vous êtes. Et sachez que je ne cautionne pas du tout la manière dont se sont comportés avec vous mes collègues. » Et là, franchement, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Elle me dit elle-même, elle me dit comme ça, elle me dit « Je ne comprends pas. Pourquoi la femme policière ne vous a pas elle-même amené à l'écart, à l'intérieur du parking, voire même à l'intérieur du parking qui se trouvait derrière vous, pour procéder à l'identification et vous laisser repartir ? » Ça aurait pu se terminer en deux minutes. Et non, on vous a fait subir une humiliation devant les gens, tout le monde a assisté. Et ça a fait toute une histoire. C'est vrai, ça a duré deux... C'est simple, à 18h, j'ai rencontré les policiers. Vers 19h, je me suis fait embarquer. J'ai dû ressortir de là-bas. Il était 21h passées, il me semble. Et comment on va faire là ? Là, on sait ce qu'on fait exactement. J'ai été créé un christian, et mon père est en fait un minister. Et on attendait church chaque Sunday, quand j'étais jeune. Et on a toujours eu un sens de moral, et tout ce genre de choses. Et on a toujours eu un passion et de l'amour pour Dieu. Et on a toujours eu un passion, j'ai toujours eu l'avis le Président. J'ai toujours eu l'avis le Président, j'ai toujours eu l'avis le Président. Mais je suis un peu de questions et des choses qui ne m'ont pas de sens. Comme le Trinité, par exemple, n'a jamais eu l'avis. Et je ne vois pas que Dieu, même si on, je sais que Dieu est un, même si on, on a Christiane, ils disent qu'il est un, mais ça ne m'a pas de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, madame, Your Bible says, Your Holy Bible says, You know, Paul, Paul, Paul is telling you That the woman must cover her head, That the woman who doesn't cover her, shave off her head. Your Bible says that. The woman, the woman who could bathe her head, They shave them off. Shave it off. That's what the Bible says. And you woman, your Bible says, She must not be allowed to open her mouth in the church. But that's your churches, they don't believe all that. And your people don't believe in that. So you are inviting trouble. You know, because of this, In America, in New York, No woman is safe after that. No woman is safe. In France, during daytime, Women have been raped in the street. And people just walk by, Looking the fun. Say, well, maybe they're enjoying themselves. Woman is being raped. No, no. I said, you are inviting it. Look, this modesty. The nuns, the nuns. You know, the nuns. Roman Catholic Church. Nobody gives them a second look. If Mary, the mother of Jesus came along, You won't give her a second look. But my dear sisters, Those women on your gold course, That's a star barrel, And all that with bikinis, And tangas, And G-strings. Look. It's attracting, Even an old man like me, I tell you, If I went there, I tell you, I'll be burning inside. I'm telling you, Look, this is the nature of man. God made us like that. The thing that allures man, More than anything on earthly existence, Is woman. Do you know that? I don't know. The Quran says, The Quran says, Fear in the sight of men, Is the love of things they covet. Number one, Women. Then sons. You know, I've got 11 sons. I can make my own football team. You know how, You know, it makes me feel proud. I've got 11 sons, You know, My own football team, My own cricket team. And number three, And hoarded heaps of gold and silver, And wealthy land, And horses branded for excellence, And all this. This is the list that is given in the Quran. Number one, Women. The Quran says, The thing that endures man most on this earthly existence is woman. And I'm telling my western friends, That I don't have to prove that to you. I don't have to convince you. I said, You see, In my country, In the city of Durban, City of Durban, I think we'll end with this. We'll end with this. Okay. We'll end with this. In the city of Durban, There is a firm called Lucian Motors. They sell secondhand trucks. You know, Lory's trucks. You call them trucks, You do? Trucks. We call them trucks. And on the trucks that they advertise, There is a woman in the bikini on top of the truck. Then G-0, They sell farm implements. And on the tractors that they advertise, There is a woman in the bikini on top of the tractor. I'm asking these westerners, I say, What has a woman in the bikini got to do with a secondhand truck or with a tractor? Except the man. You see, The woman is being diagnosed with the adwords. And BMW, I don't know you have BMWs. It's a motor car. It's a motor car supposed to be a little better than the Mercedes Benz. I'm not in a market for it. You see, I started with a Volkswagen Beetle. I did 120,000 miles. And I had to change for another Beetle. And another Beetle. And another Beetle. Then they stopped making the Beetles. You know the Volkswagen Beetle. They started with a golf. So I had to buy golf number one, Golf number two. I'm still not in a market for a BMW. But I'm forced to hit this adwords. But in my newspaper, I see a BMW motor car. And with a woman, In the skimpiest of bikini, What do you call the tanga? You know the G-string. She's standing in front of the motor car. And it's written at the bottom, Just drive her now. I'm asking, I'm asking, The woman with a car. The woman is buying the car. And her is underlined. Just drive her now. I said, Look, This is what you're leading yourself to. This is. The westerner, He sells his mother, His wife, His daughter, His wife is a star. And she's being mangled on the screen, Simulating rape. And they enjoy it. You enjoy your wife being simulated. It's not real rape. But you know, It's simulated. You can see everything about it. She's being raped. Your mother, Your wife, Your daughter. And you enjoy. Your wife is a star. It's sick. Sick. Now, Alhamdulillah, Praise be to God. We haven't come to that sickness yet. We're Muslims. We try. We try to keep away from it. This is your pleasure, Your privilege. We have no right to force you. But we say, You are playing with fire, My child. And you're going to pay the price. You're paying the price now, And you will pay the price. And you're going to pay the price. On dirait qu'on essaie de nous faire passer un message Comme si on n'était pas les bienvenus Ou comme si on n'était pas chez nous Alors que voilà, Moi je suis née en France. Mes parents sont français. Mes deux parents sont français. Je suis née en France. J'ai grandi en France. J'ai étudié en France. Je me suis mariée en France. J'ai eu ma fille en France. Donc voilà, J'ai la culture française. Je suis française. Et je tiens quand même à ce que Les droits que mon pays m'octroie S'ils soient respectés. Le lundi, Quand j'ai été amenée justement au commissariat, Parce qu'ils pensaient qu'on manifestait Alors que ce n'était pas le cas. Donc là oui, Je leur ai posé la question à savoir Franchement, Qu'est-ce qu'ils pensaient ? Comment est-ce qu'ils comptaient réagir En rencontrant une femme Qui portait le voile intégral, Etc. Et on ressent la gêne. On ressent la gêne. Ils ne savent pas trop. Même venir... En fait, Eux, Je pense qu'à partir du moment Où eux vont se décider À venir à notre contact, Forcément, Ils savent ce qui va s'en suivre. Parce que la plupart d'entre nous, On va refuser de dévoiler notre visage Comme ça dans la rue. Donc ils savent pertinemment Que ça va se finir au commissariat. Ils n'ont pas que ça à faire. Je pense que c'est plus facile De fermer les yeux. Nous avons souhaité, À quelques jours après l'application De la loi sur l'interdiction du voile intégral Dans l'ensemble de l'espace public, Lancer un message fort au président Sarkozy Pour dire que les femmes Qui portent librement le niqab dans la rue N'ont pas peur de cette loi. Et elles le prouvent Puisqu'elles sont, Comme vous le voyez, Sur une terrasse de café, Notamment le Fouquet's, Cher au président Sarkozy, Pour démontrer, D'une part, Qu'elles n'ont pas peur Et que d'autre part, Si les forces de police Venaient alors dresser une amende, Qu'elles l'appairaient généreusement, Notamment grâce au foot soutien De défense et de la laïcité Que nous avons mis en place Et qui est doté d'un million d'euros. Cette loi n'est pas constitutionnelle Et cette loi est une violation De la déclaration universelle Des droits de l'homme Et c'est une violation De la déclaration européenne Des droits de l'homme. Depuis 6 ans, Elle a choisi de porter son niqab Et la loi n'a rien changé A ses habitudes. Dans sa ville, Inde croise d'ailleurs Régulièrement la police, Comme dans cette rue. Une interpellation est en cours Sur le trottoir. L'agent lui demande juste De dévier sa route. Ils m'ont vue, Il ne s'est rien passé. Là, près de la gare, Il y a eu encore deux motards Qui sont passés. Il y en a un qui a tourné La tête qui m'a vue. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils n'ont vraiment pas que ça à faire. Pourtant, La jeune femme a bien été verbalisée. A deux reprises même. Lors d'actions militantes. Une première fois devant l'Elysée. Une seconde fois devant la mairie de Meaux. C'est une femme qui m'a entendue directement. Donc naturellement, Je l'ai relevée Sans qu'elle me le demande. Donc, On a eu vraiment un rapport respectueux. Mais la jeune femme a refusé D'enlever son niqab. Elle s'est donc vue notifiée Par les policiers Le montant de l'amende, 150 euros. Une somme qu'elle n'a pas payée Car elle doit encore être confirmée Par le tribunal de police La semaine prochaine. Il est hors de question Que je paye cette amende. Je vais simplement faire le nécessaire Pour mener cette affaire A la Cour européenne des droits de l'homme. Seule avec un enfant, Sans travail, Le choix de la jeune femme Ne lui rend pourtant pas la vie facile. Souvent agressée verbalement, Elle a également été frappée Par un inconnu A cause de son voile. Sous-titrage ST' 501